Dans le cadre du cycle débats au cœur de la science, des experts issus de différentes disciplines scientifiques s'efforcent de lever un voile sur le fonctionnement de notre cerveau, en particulier sur les mécanismes qui sous-tendent nos raisonnements et nos choix supposés rationnels. Bonsoir à toutes et à tous. Excusez-nous pour ce petit retard. Bienvenue en tout cas dans ce petit auditorium de la BNF. Merci à vous tous et toutes qui êtes là, attentifs et attentives. Vous pourrez participer évidemment et poser vos questions à nos intervenants. Merci également à tous ceux et celles qui nous suivent en direct ou en différé sur la chaîne YouTube de la BNF pour ce sixième débat au cœur de la science, le dernier de cette saison intelligence au pluriel. Après avoir exploré et interrogé les différentes formes d'intelligence, celles dites artificielles, celles des autres animaux et même celles des végétaux, nous allons aujourd'hui nous demander si notre cerveau humain, trop humain, est toujours la liée de notre intelligence. Comment fonctionne-t-il d'ailleurs notre cerveau ? On dit que c'est l'un des objets les plus complexes de l'univers. Alors jusqu'où nous sert-il ? Jusqu'où nous desserre-t-il ? Sommes-nous vraiment rationnels dans nos prises de décision ? Quels sont les mécanismes qui sous-tendent nos raisonnements, nos choix ? Il sera bien sûr question des biais cognitifs mis en lumière par les recherches en psychologie et en neurosciences, même s'ils n'expliquent pas tous ces biais. Nous nous garderons évidemment d'être par trop réducteurs et chercherons plutôt à comprendre comment décider en toute connaissance de cause pour reprendre le titre d'un de vos essais. Philippe Damier, bonsoir. Bonsoir Caroline. Alors Philippe Damier, vous êtes professeur de neurologie au Centre Hospitalier Universitaire de Nantes, spécialiste des maladies neurodégénératives. Vous nous dévoilerez un peu du fonctionnement et des dysfonctionnements de notre cerveau. Pourquoi notre cerveau nous joue des tours ? Ça c'est le titre de votre essai, Albert Mouquet-Hubert. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en neurosciences cognitives et psychologue clinicien, également l'un des fondateurs de Kiasma. C'est un collectif de neuroscientifiques qui s'intéressent à la façon dont nous prenons nos décisions et nous forgeons nos opinions. Pourquoi sommes-nous crédules ? Et d'ailleurs, sommes-nous aussi crédules que ça ? Ça c'est votre approche critique de philosophe des sciences qui va nous éclairer. Marion Worms, bonsoir. Vous êtes philosophe, maître de conférences en philosophie à la Sorbonne, où vous menez des recherches au croisement, on va dire, de la philosophie des sciences, de la théorie de la connaissance et des sciences cognitives. Donc vous savez parfaitement de quoi nous allons parler et comment critiquer aussi de manière constructive, notamment la question des biais. Nos biais cognitifs, c'est une notion qui est apparue dans les années 50 et alors nous avions pris l'habitude dans ces débats au cœur de la science d'ouvrir avec un document original déniché dans les trésors de la BNF et disponible sur Gallica, sauf que, petit souci technique, j'espère que nous avons eu un peu de retard. Nous n'avons pas ce document à vous présenter, mais, 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 c'est pas très grave parce qu'il s'agit d'une fable. Alors, on ne remonte pas jusqu'à Aesop, mais elle est inspirée par Aesop, évidemment. C'est une fable de La Fontaine, le renard et les raisins, que vous citez d'ailleurs tous les deux, Albert Moukébert et Philippe Damier, dans les chapitres ou les conférences que vous consacrez à ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Pour faire très simple, ce sont nos tensions internes, quand certains de nos jugements ou nos croyances sont en dissonance avec d'autres croyances, ce jugement, attitude ou sentiment que nous avons, ce qui, du coup, complique un peu notre jugement initial et nous force à faire taire certaines choses à l'intérieur pour faire cesser cette dissonance cognitive. C'est un peu compliqué, ce que je vous raconte. Alors, plongeons plutôt dans La Fontaine, dans Aesop, évidemment aussi, et dans ce que fait le renard dans cette fable. Nous n'avons pas le document, mais il est visible sur Gallica, le renard et les raisins. Certains renards gascons, d'autres disent normands, mourant presque de faim, vitent au haut d'une treille des raisins, mûrs apparemment, et couverts d'une peau vermeille. Le galant en eut fait volontiers un repas. Mais comme il n'y pouvait atteindre, ils sont trop verts, dit-il, et bon pour des goujats. Alors, fit-il pas mieux que de se plaindre, fit-il pas mieux que de se plaindre par cette question ? La Fontaine, et avant lui, Aesop, avait au fond bien compris ce qu'on appelle la dissonance cognitive, Philippe Damier ? Oui, tout à fait. Donc, c'est une situation où le renard voit des raisins qui ont l'air tout à fait appétissants, mais il n'arrive pas à les atteindre. Donc, la réponse simple, rationnelle, serait de dire, ben voilà, je suis un peu faible, je n'arrive pas à les atteindre. Eh bien, non, il est dans une situation de conflit interne, et pour le résoudre, il va plutôt se justifier, dire, de toute manière, les raisins étaient probablement aigres, donc ce n'est pas grave si je ne les atteins pas. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on va rencontrer assez souvent, qu'on va être soi-même en contradiction. Cette notion de dissonance cognitive avait été décrite à la fin des années 50. D'ailleurs, c'était une petite secte aux États-Unis où la maîtresse de la secte était une espèce de pity et il y avait des visions qui lui étaient envoyées par des extraterrestres. Et on l'avait informée de la date de la fin du monde. Donc, la date de la fin du monde, je ne sais plus quelle a été la date exacte, peut-être qu'Albert se souvient, mais c'était, je crois, on va dire que c'était le 14 novembre 1957. Et elle avait des gens qui la suivaient, etc. Et puis, le 14 novembre 1957 arrive et rien ne se passe. Donc, on pourrait se dire, de façon rationnelle, on va dire, on s'était trompé, on avait cru aux mauvais dieux, aux mauvaises informations. Mais non, au contraire, ça a renforcé les croyances de ce petit groupe. Elle a dit, effectivement, ça n'a pas été la fin du monde aujourd'hui, mais c'est justement parce que nous-mêmes, on croyait très, très fort, on a prié très, très fort et on a retardé, grâce à nous, la fin du monde pour une date ultérieure. Donc, vous voyez, elle était en situation d'inconfort cognitif, en conflit interne, et pour le résoudre, elle a trouvé de la justification. Donc, c'est en ça qu'on va traiter, généralement, cette distance cognitive par de la justification. Albert Moukéber, je voulais vous faire réagir là-dessus, parce que vous consacrez, dans votre ouvrage, on va y arriver, je vais montrer la couverture, votre cerveau nous joue et tout, vous consacrez un chapitre à la dissonance cognitive, en citant le renard et les raisins. Oui, bonsoir, merci à tous d'être là. Donc, oui, la distance cognitive est un peu une brique très importante en fonctionnement de notre psychologie, puisque c'est à travers ça qu'on peut aussi, parfois, mettre à jour nos croyances. C'est-à-dire, là, ces deux situations qui sont un peu particulières, que ce soit une secte de fin de monde où le renard et la raisin, mais on pratique tous la dissonance cognitive tous les jours, et parfois, d'une manière qui est tout à fait bonne. Je ne sais pas, je suis en couple, et je me dispute avec la personne avec qui je suis en couple, ou bien elle me trompe, on se sépare, j'ai besoin de réécrire mon passé pour que je puisse aller de l'avant, ou bien, je ne sais pas, je n'ai pas envie de mourir, mais je suis fumeur, j'ai une contradiction, parce qu'une dissonance cognitive, ça peut être aussi entre une idée et un comportement. Je n'ai pas envie de mourir, mais je fume, et je sais que je vais rationaliser. On a trois manières de résoudre une dissonance cognitive. Soit je change un comportement, soit je change le sens d'une idée, soit je change la pensée en elle-même. Et par exemple, je vais me dire, on va tous mourir un jour, de toute façon, aujourd'hui, on nous dit que tout nous tue, on ne peut pas boire de coca, il ne faut pas faire trop de sport, il ne faut pas faire assez, il faut manger des fruits et des légumes, ce n'est pas la clope qui va me tuer, etc. Et on se raconte ces histoires. Et c'est une clé, encore une fois, un fonctionnement très particulier de notre psychologie. Et donc, effectivement, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. Non, ce n'est pas quelque chose qui est... C'est au fond, mais d'ailleurs, on ne va pas être dans ce qui est mauvais ou ce qui est bon, on va être dans la manière dont on fonctionne. Et c'est une manière aussi pourquoi démarrer sur la dissonance cognitive, vous venez de dire, Albert Moncalibert, qu'on se raconte des histoires, le fonctionnement de notre cerveau, et pourquoi il peut nous jouer des tours. J'aimerais bien que vous reveniez là-dessus. C'est le fait qu'on se raconte tout le temps, toujours des histoires. Oui, notre cerveau fonctionne un peu de manière narrative. Il y a Lionel Lacache qui a publié un livre récemment qui s'appelle Le cinéma intérieur. On fonctionne vraiment comme un cinéma. C'est-à-dire, si par exemple, certaines personnes ici dans la pièce sont venues en métro, dans l'auditorium, si vous réfléchissez à comment vous êtes arrivés là, quand on regarde un film, on a ce qu'on appelle des cotes. On voit le personnage principal monter dans une voiture, puis on cote, puis il arrive, etc. Par exemple, si vous imaginez votre trajet de métro, vous êtes sorti de chez vous, vous avez pris le métro ou du boulot. Si vous fermez les yeux, dans la rame du métro, il y a des gens, etc. Mais toutes ces personnes, quand vous étiez dans le métro, vous n'étiez pas en train de regarder leur visage, comment ils étaient habillés et tout. C'est juste que vous avez une connaissance que la rame n'était pas vide. Votre cerveau va peupler vos souvenirs, vous racontez ces histoires, et on a une sorte de narration. Et cette notion de conteur d'histoire, elle fonctionne pour nos opinions, elle fonctionne même pour nos identités. Moi, j'ai quasiment presque 40 ans, je n'ai pas des souvenirs de tous les jours de ma vie. Il y a plein de choses que j'ai complètement occultées. Mais ça ne veut pas dire que je suis dans une crise existentielle permanente en me demandant si j'ai existé le 12 novembre 2008, même si je n'ai pas de souvenirs de ça. Et tout ça, c'est grâce à ce conteur d'histoire qu'il a pour créer une cohérence, alors qu'on n'a pas les outils cognitifs d'avoir les éléments pour avoir cette continuité. Et donc, on appelle ça une continuité sans preuve. Et des chercheurs comme Stan Klein, par exemple, qui travaillent sur cette continuité sans preuve de l'identité, des pensées, des opinions. Alors qu'on n'est pas juste une seule personne, on a plusieurs identités, selon avec qui je suis, avec ma famille, avec vous, avec des potes, etc. Marion Vorms, c'est quand même la philosophe des sciences que j'ai envie de faire réagir là-dessus, parce que vous savez aussi être critique de ces biais, mais comment réagissez-vous, et vous le savez bien, sur le fait qu'au fond, nous nous racontons des histoires et donc tout ça est une création. Donc jusqu'où on crée, jusqu'où on ne crée pas, jusqu'où on est conscient ou pas de ces perpétuelles créations mentales. Alors, il y a plusieurs choses. Ma manière de répondre directement à votre question, c'est de... Alors, disons que ce qui est certain, c'est que notre cerveau est complexe et que ce qui se passe dans notre cerveau est complexe et intervient à plusieurs niveaux. Et ce qui m'intéresse, moi, en tant que philosophe des sciences et que psychologue expérimentale, parce que je fais aussi de la psychologie expérimentale, c'est le niveau... Alors, ce n'est pas exactement le même niveau que celui dont on a parlé, mais en quelque sorte, par certains aspects, oui. C'est quand même le niveau sinon conscient, du moins presque conscient du raisonnement. Et sur ce point-là, j'aurais une double observation à faire sur ce qui a été dit jusqu'à maintenant, notamment sur le parallélisme et les différences entre l'histoire du renard et celle de la fin du monde. Dans le cas du renard, ce qui est conflictuel, c'est un désir et une croyance. Je désire les manger... Enfin, c'est conflictuel, c'est plutôt... Un désir, je désire les manger. C'est ça, c'est un désir et une croyance, je désire les manger, mais je ne peux pas. Et ce qu'on va modifier, c'est, disons, notre désir via la modification d'une croyance. C'est ce qu'on appelle souvent le, disons, le raisonnement motivé. L'idée étant que il y a des motivations derrière nos croyances et derrière nos changements de croyances et qu'elles sont liées, pour le dire très simplement, au fait qu'on croit ce qu'on a envie de croire. Donc, je ne peux pas les manger, je vais m'arranger pour croire qu'ils ne sont pas bons. Dans le cas de la fin du monde, c'est très différent. Ce qu'on veut, ce qu'on désire, c'est avoir raison. C'est que la croyance préexistante, celle selon laquelle ça va être la fin du monde, qui est liée à tout un ensemble d'autres croyances, est toujours vraie. Et ici, le conflit, s'il est entre un désir et une croyance, il est entre le désir d'avoir raison, ce qui est quand même très différent. Donc, c'est des conflits uniquement entre croyances. Et là, il me semble que dans le cas de la fin du monde, on est dans un très bon exemple, et c'est ma deuxième observation, de quelque chose qu'on peut décrire comme assez rationnel d'un certain point de vue. Pourquoi ? Parce que les gens qui font partie de cette secte, alors, ils sont arrivés à avoir tout un tas de croyances qui nous semblent délirantes, et peut-être ils sont-ils parvenus par des chemins qui nous semblent délirants, mais à un moment donné, à un instant T, ils entretiennent des croyances, et peut-être que la croyance qui pour eux est la plus fondamentale et la plus indéracinable, c'est celle selon laquelle la fin du monde, enfin, en tout cas, c'est le système de croyances qui est le leur, qui nous paraît délirant. Et de ce point de vue-là, ce qu'on appelle le changement rationnel de croyance, c'est la capacité à modifier l'ensemble des choses que l'on croit en fonction d'une nouvelle information. Mais on n'est pas vierge par rapport à une nouvelle information. Si on a totalement confiance en quelqu'un qui vient nous dire quelque chose de délirant, c'est pas complètement déraisonnable de le croire si finalement, il serait encore plus fou que cette personne nous mente plutôt que ce qu'il nous raconte soit vrai. Donc, en un sens, si leur système est tel que ce qui ne peut pas être, enfin, ce qui peut le moins être mis en doute, c'est un certain noyau, finalement, réarranger les choses de sorte à préserver ce noyau n'est pas forcément quelque chose d'irrationnel au sens d'une interprétation qui va contre la, contre la logique des données. Voilà, c'était la petite observation que je voulais faire. C'est un petit peu dans cette perspective, entre autres, que j'émets des réserves sur les explications en termes de biais cognitifs, notamment. Alors, rationnel ou pas rationnel, Philippe Damier ? Ah oui, alors, justement, toujours sur la distance cognitive, il y a certains chercheurs qui ont essayé de savoir ce qui se passait un petit peu dans le cerveau. Ils n'avaient pas, à l'époque de la secte, il n'y avait pas encore l'imagerie, mais par contre, au cours des élections présidentielles américaines, ils ont pu travailler sur des supporters de candidats. Alors, c'est à l'époque de George W. Bush et Al Gore. Et donc, ils montraient, alors prenons les supporters démocrates, ils montraient Al Gore en train de se contredire, en montrant deux extraits de vidéos où ils se contredisaient, et ils montraient George W. Bush en train de se contredire. Donc, quand vous êtes supporter démocrate et que vous voyez George W. Bush se contredire entre deux épisodes de vidéos rapportées, vous analysez, alors vous détectez le conflit, le cerveau détecte le conflit par une structure qui s'appelle le singulome antérieur, et de façon rationnelle, donc là, vous montrez qu'ils activaient le cerveau rationnel, le frontal, le dorsal latéral, ils disaient, ben voilà, George W. Bush entre cet extrait et cet extrait se contredit. Et ce qui est intéressant, c'est quand ils voyaient Al Gore, donc celui qui supportait se contredire. Donc, leur cerveau détectait le conflit, allumait le singulome antérieur, mais par contre, ils allumaient la mygdale aussi, la mygdale qui est impliquée dans les émotions, c'est-à-dire qu'ils étaient attaqués sur leurs valeurs, ils avaient peur, c'était leurs valeurs qui étaient attaquées. Et allumant la mygdale, ils éteignaient, très schématique, mais ils éteignaient la partie rationnelle du cerveau, ils n'étaient plus dans un raisonnement rationnel et ils disaient, mais non, il n'était pas en train vraiment de se contredire et ce n'est pas tout à fait ce qu'ils voulaient dire. Et la même chose se passait bien sûr quand les supporters républicains étaient face aux contradictions de George W. Bush. Donc, on peut voir un petit peu au niveau cérébral ce qui se passe entre rationnel et non rationnel. Un point qui est très important, c'est que dans tout ce qu'on a en tête de ce que je pense, je pense, qui je suis, mon histoire, et Saint-Marion commençait à l'aborder, c'est notre registre conscient. C'est le seul registre du cerveau auquel on a accès. Mais ce registre conscient, c'est une toute petite part de l'activité de notre cerveau. L'essentiel de l'activité de notre cerveau est complètement automatique. On n'y a pas du tout accès ou on n'y a que très partiellement accès. Et c'est justement là, souvent à l'interface de je pense être sous contrôle, mais j'ai des choses automatiques dont je n'ai pas complètement conscience qui viennent changer ce que je suis en train de penser, ce que je décide, que vont survenir les fameux biais cognitifs. Et vous parliez aussi, Philippe Damier, de l'amygdale, des émotions qui viennent se surajouter. Quand on pense à cette part inconsciente, enfin, au fond, ce dont on se rend compte dans notre cerveau, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg, minuscule. Est-ce que c'est justement très perturbé, très lié à nos émotions aussi ? Enfin, voilà, le cerveau est en lien avec tout ce qui se passe dans le corps. Les émotions sont un des systèmes qui peuvent être en partie automatique, qui ont leur rationnel qui existe sur l'ensemble des espèces animales. C'est un rationnel de défense contre des dangers potentiellement vitaux. Si j'ai peur, c'est justement pour me protéger de dangers potentiels que j'ai vus. Par contre, c'est des peurs que j'ai pu voir pas forcément à un niveau conscient. Donc, je ne peux pas avoir toujours parfaitement conscience de certains éléments d'alerte que j'ai eus. et j'ai l'impression de prendre un raisonnement rationnel, d'être sous contrôle et en fait, j'ai des émotions qui viennent éventuellement rendre mon raisonnement non rationnel. C'est les fameux biais cognitifs. Alors, au départ, effectivement, les émotions sont utiles et le plus souvent elles sont utiles, mais parfois, elles peuvent nous entraîner dans une direction pas tout à fait rationnelle par rapport aux règles mathématiques qui peuvent dicter un choix qui y a à faire entre deux options. Les biais cognitifs, Albert Monkéberge, quelle définition ? C'est ça ? C'est toute cette part inconsciente qui nous meut et qui nous fait avoir des biais cognitifs ou qui sont parfois rationnels, mais comment vous définiriez ces biais cognitifs, Albert ? Alors, pour définir les biais cognitifs, en fait, il faut comprendre qu'il y a plusieurs angles d'attaque. Par exemple, ce que disait Marion Toulouse, tout à l'heure, il y a quelque chose qu'on appelle la cohérence interne. Et c'est vrai que les personnes qui étaient dans cette secte ont une cohérence interne. Ils sont rationnellement cohérents entre eux-mêmes et leur groupe social qu'elle y parle. L'expérience que décrivait Philippe, c'est l'expérience de Westen, c'est le raisonnement motivé, en fait, c'est l'expérience qui était à la base du raisonnement motivé. C'est aussi une cohérence interne. C'est quelqu'un en qui j'ai confiance, qui se contredit, je vais trouver une excuse de la même manière que je me trouve quelqu'un d'extérieur. Et donc, les biais cognitifs, il y a deux chercheurs qui ont bossé sur ces déviations un peu de nos raisonnements. Et ces deux chercheurs ont des visions qui sont très différentes l'une de l'autre. Un chercheur qui s'appelle Daniel Kahneman et Amos Tversky qui disent que les biais cognitifs, c'est une sorte de prix à payer puisque notre cerveau fonctionne par prédiction et approximation pour pouvoir être efficient. Et donc, on va vite. Et quand on va vite, parfois, on se trompe. Et donc, pour eux, on est irrationnel et pas seulement on est irrationnel, possiblement irrationnel. On peut prédire les biais. On peut savoir comment est-ce que quelqu'un va être biaisé et donc, on peut potentiellement l'exploiter. Mais il y a aussi un autre courant dont on parle peut-être pas assez qui est un courant d'un chercheur qui s'appelle Gerhard Gigerenzer et qui, lui, considère qu'on est adaptivement rationnel. Que les biais cognitifs sont une sorte de tare d'une rencontre entre un cerveau et un contexte. On ne peut pas penser à un biais cognitif juste dans le cerveau. La cognition incarnée c'est que notre cognition elle est incarnée dans un contexte et ce serait de mauvaise foi de juste présenter le cerveau comme un organe qui est défaillant alors qu'il y a un contexte derrière. Par exemple, imaginez que quelqu'un est optimiste puisque les biais sont tout le temps contextuels. Si je suis optimiste c'est un trait qui est relativement souhaitable avoir une vision positive du futur. Maintenant imaginez que vous prenez un optimiste et que vous l'emmenez au casino. Le casino est un environnement très particulier. L'optimiste il joue, il perd, mais il est optimiste donc il se dit je vais me refaire. Dans ce cas-là son optimisme devient un biais d'optimisme. Du coup, dans ce scénario très particulier son trait normatif très rationnel et même souhaitable devient une sorte de biais. Et donc on ne peut pas penser la rationalité comme si c'est juste un fait du cerveau sans penser le système dans lequel cette cognition est incarnée. Et quand on s'incarne dans cette cognition là il faut penser en termes de cohérence interne est-ce que je suis cohérent et dans ce cas-là je suis rationnel comme dirait Kigerenzer et la cohérence externe c'est-à-dire est-ce qu'il y a une valeur normative dont parlait Philippe à laquelle on s'écarte et du coup dans ses biais mathématiques parce que par exemple Kahneman il faisait des petites devinettes il demandait genre une balle et une batte coûte 1,10€ la batte coûte 1,10€ la batte coûte 1,10€ de plus que la balle combien coûte la balle les gens disaient 10 centimes ils disaient ah ah vous êtes biaisé c'est 5 centimes. Quelque part il y a des chercheurs qui sont venus critiquer ça en disant vous êtes en train de créer des protocoles expérimentaux pour piéger les gens ce qu'on ne retrouve pas en milieu écologique dans la vie quotidienne et donc vous créez des protocoles pour prouver que les gens sont irrationnels mais ça ne nous dit rien de leur milieu écologique et donc c'est important de nuancer et de questionner dans quel cadre théorique je me place si je me place dans un cadre théorique d'économie comportementale on va arriver à une réponse que les biais cognitifs on est irrationnel parce qu'on s'écarte d'une norme et si on se place dans un cadre théorique de cognition incarné un peu plus écologique on va se dire en fait non on n'est pas tellement irrationnel que ça on a des traitements de l'information qui sont relativement assez efficaces on n'est pas si crédules que ça c'est juste qu'il y a certaines situations il y a un décalage entre nos approximations et une sorte de rencontre avec le contexte où on pourrait faire des choix qui n'auraient pas l'air en apparence de faire sens mais à partir desquels on pourrait faire pas mal de sens Marion Vormes j'imagine que vous partagez cette critique en même temps les biais cognitifs pour nous pour le grand public c'est apparu donc on se dit tiens effectivement c'est très intéressant mais attention à ne pas tout réduire à ça et à ne pas nous réduire à ça on n'est pas un cerveau dans un bocal on est évidemment un être dans un environnement et qui s'adapte alors oui en fait il y a plusieurs choses il y a une première remarque qui est comme l'a dit Albert les travaux de Kahneman et de Fersky ont démontré l'existence d'un certain nombre de déviations vis-à-vis d'une certaine norme de rationalité alors ils sont dans certaines situations et il a dit le mot essentiel qui est la question de la prédictibilité pour qu'une notion disons pour qu'un concept scientifique puisqu'il s'agit ici les biais cognitifs l'idée est d'en faire un concept scientifique c'est-à-dire qu'il y a une valeur explicative et unificatrice et prédictive il faut qu'il y ait une certaine force prédictive les phénomènes étudiés par Kahneman et de Fersky sont quand même tous liés à la question du jugement en situation d'incertitude au maniement des probabilités notamment particulièrement dans des phénomènes dans des situations assez extrêmes c'est pas la peine d'entrer dans les détails ici mais ce que je veux dire ici c'est qu'en fait cette notion de biais qui préexistait à Kahneman et de Fersky mais qui a été notamment popularisée par eux elle a et alors il y a effectivement Guy Gerenzer après qui a réinterprété dans un autre cadre les mêmes biais que ceux étudiés par Kahneman et de Fersky ma critique et disons mes réserves vis-à-vis de l'utilisation de la notion elle vise plutôt la façon dont cette notion a largement dépassé les travaux de Kahneman et de Fersky et est devenue une sorte de d'explication universelle à tout elle a notamment été développée dans le domaine de ce qu'on appelle la psychologie sociale qui a mis en évidence tout un tas de phénomènes extrêmement intéressants relatifs à la façon dont les croyances par exemple la façon dont les rumeurs se propagent ou la façon dont les fausses informations se propagent énormément de phénomènes extrêmement intéressants ont été mis en évidence par des chercheurs en psychologie sociale en revanche ce que je remets en doute ce que je remets en question c'est le caractère précisément scientifique au sens de unificateur explicatif et prédictif et systématique de cette notion de biais qui s'est mis à être décliné au biais d'optimisme répond le biais de pessimisme au biais de confiance extrême répond un biais inverse et on s'est retrouvé face à une espèce de bestiaire des biais qui n'ont plus grand chose à voir en fait avec les travaux de Kahneman et Tversky et qui sont un peu la vertu dormitive de l'opium de Molière c'est-à-dire pourquoi l'opium fait dormir parce qu'il a une vertu dormitive je caricature mais dans certaines situations et c'est encore lié à cette histoire de la question de la rationalité que je posais au début dans certaines situations on a des phénomènes qui nous semblent irrationnels un exemple étant la persévérance dans les croyances et ce qu'on appelle par exemple le biais de confirmation le fait non seulement qu'on s'accroche aux croyances qu'on a déjà comme l'exemple de la fin du monde là le montrait mais même qu'on a tendance à une expérience très célèbre de psychologie sociale qui montre que des gens qui partent de croyances différentes on leur montre les mêmes données non seulement ils ne vont pas converger mais les croyances vont se polariser donc ça nous semble éminemment irrationnel mais expliquer ça en appelant ça un biais ce que je veux dire c'est que souvent on utilise la notion de biais comme un label et comme une hypothèse d'irrationalité pour expliquer un phénomène qui nous semble irrationnel parce que le cerveau est bien plus complexe que ça au fond c'est plus complexe que ça Philippe Damier oui mais après ça a quand même des utilités d'être sensibilisé au biais sur le biais de confirmation par exemple dans un métier régulièrement au cours de la visite à mes internes je leur dis méfiez-vous du biais de confirmation parce que le patient il arrive avec son diagnostic il a le diagnostic qui est venu des urgences et on reste sur le diagnostic et on prend que les éléments qui confirment le diagnostic et on ne va pas aller toucher sur la petite chose divergente sur laquelle on va tomber sur le bon diagnostic en fait on va mettre en place du coup des systèmes pour contrôler ce biais de confirmation la règle de toujours évoquer trois diagnostics par exemple qui est une sécurité ça oblige à aller activer justement son cerveau plus rationnel pour aller chercher des hypothèses alternatives un autre biais où il est intéressant d'en être conscient qui est très classique c'est le biais de stéréotypes où on va retrouver les émotions c'est-à-dire que de par notre histoire évolutive on a été sélectionné pour être dès qu'on identifie une situation de danger on active on active plein de choses pour préparer notre corps à lutter ou à fuir mais ça marche aussi entre les personnes c'est-à-dire que si je suis face à quelqu'un qui me ressemble beaucoup qui a la même culture il parle comme moi il est habillé comme moi etc je suis en pleine confiance il n'y a rien qui se passe mais si je suis face à quelqu'un qui est différent parce qu'il n'est pas de la même ethnie parce qu'il parle avec un accent parce qu'il n'est pas du tout habillé comme moi et bien automatiquement dans mon cerveau s'allume cette fameuse amygdale et se déclenche le biais de stéréotypes quand je suis en consultation face à quelqu'un qui me ressemble je suis en pleine empathie face à quelqu'un qui m'est différent hop attention danger il me dit mon cerveau sans que j'en ai forcément conscience et je suis moins en empathie et donc de savoir que le phénomène existe régulièrement je me dis mais pourquoi là t'es un peu moins en empathie moins dans l'écoute je dis mais oui c'est le biais de stéréotypes attention il faut freiner et là on est obligé de faire une démarche volontaire de réactiver volontairement sa partie antérieure du cerveau au centre-lope frontal pour venir réprimer ce phénomène un peu automatique d'alerte qui s'est mis en place et on en arrive à cet ouvrage que vous avez publié décidé en toute connaissance de soi et en toute connaissance de cause aussi c'est-à-dire justement comment est-ce qu'on fait comment est-ce que ça peut nous aider de savoir que les biais ne sont pas tout mais qu'on a des biais enfin en tout cas qu'on est ému par d'autres choses que la rationalité et par un tas de choses dont on n'a absolument pas conscience donc en quoi ça peut aider et comment est-ce qu'on peut décider justement un peu plus en connaissance de soi oui parce que comme disait Albert le fait qu'il y ait des biais des fonctionnements automatiques c'est pas toujours négatif faut pas toujours le voir en négatif mais il y a des situations où il est important de les contrôler on l'a vu sur l'exemple des stéréotypies des stéréotypes pardon voilà où c'est important après quand on a une décision importante à prendre du style un choix de carrière ou un investissement important il est bien d'utiliser son cerveau rationnel donc déjà de prendre du temps pour cette décision importante pas essayer de juste faire dans sa tête sans prendre de notes très rapidement parce que le cerveau rationnel il faut lui laisser un peu plus de temps c'est pas le premier à réagir il prend du temps il consomme de l'énergie donc c'est le cerveau qu'on n'a pas forcément très envie d'utiliser si on est un peu fatigué donc il faut prendre ses décisions importantes dans des moments où on est au calme où on est en forme couper un petit peu tout ce que j'appelle les perturbateurs attentionnels c'est-à-dire couper le téléphone qui vibre les petits icônes sur le téléphone ou l'ordinateur qui viennent perturber notre attention être vraiment en pleine possession de soi utiliser c'est beaucoup d'utiliser l'écrit c'est-à-dire de noter la décision importante qu'on a à prendre les différentes options qui sont au choix de voir noir sur blanc que ce soit sur un écran que ce soit sur un papier notre décision les options déjà nous aident à prendre du recul et être un peu plus rationnel et ça va nous éviter justement d'être potentiellement biaisé et à la fin du livre je donne comme ça un petit conseil pratique pour essayer de mieux prendre ces décisions importantes Albert Moukaiber j'ai envie de vous faire réagir là-dessus et aussi sur cette question comment non pas échapper au tour que nous joue notre cerveau mais est-ce qu'on peut en être un peu plus conscient est-ce que vous Albert vous en êtes un peu plus conscient et est-ce que ça vous aide dans votre vie quotidienne comment déjouer un peu est-ce qu'on peut déjouer les tours ou est-ce qu'il faut au contraire juste savoir que c'est un petit tour de notre cerveau pour moi ça fait maintenant peut-être une quinzaine d'années que je bosse sur les biais cognitifs et je pense que j'ai autant de biais qu'une personne l'ombre dans la salle parce que c'est une propriété un peu de notre cerveau c'est un peu c'est un peu comme si je travaille sur le vol et on me demande si je peux voler genre c'est une sorte de limitation biologique de ne pas on est tout le temps face à des informations incomplètes c'est pour ça que ces études se font sous dans des situations d'incertitude on est souvent il y a souvent des informations qui manquent je n'ai pas accès à ce que vous êtes en train de vous dire peut-être par exemple moi j'ai fait ma thèse sur l'anxiété sociale par la peur de parler en public si je suis anxieux social je vous regarde je me dis que je vois dans votre regard que vous pensez que ce que je dis est inintéressant tout le temps en train de se protéger de se projeter on revient à ce compteur d'histoire et avoir moins de biais c'est un peu cette discipline qu'on appelle le raisonnement critique le raisonnement critique est quelque chose de très particulier c'est parce qu'on n'a pas de moyens d'avoir un raisonnement critique transférable en gros imaginez que j'ai deux personnes une personne qui connaît tous les biais qui n'a pas de biais cognitifs etc. et un mécanicien et ma voiture tombe en panne à qui est-ce que je demande de réparer ma voiture ? évidemment je vais demander au mécanicien parce qu'on a un raisonnement critique on a identifié quatre piliers très importants trois qu'on peut potentiellement apprendre mais il y a le quatrième qui est un peu problématique le premier c'est d'avoir ce qu'on appelle un bon contrôle métacognitif c'est un peu ce que disait Philippe de savoir comment débattre avec soi-même intérieurement la deuxième c'est d'avoir des attitudes mais quand est-ce qu'on a une attitude d'avoir une attitude de savoir comment comme disait Bachelard penser contre son cerveau etc. tout ça mais la quatrième qui est un peu le problème c'est avoir une bonne connaissance épistémique du sujet en gros c'est connaître le sujet auquel on réfléchit et du coup si moi par exemple je veux réfléchir à quel appart je vais acheter mais je ne lui connais pas du tout en immobilier connaître les biais ne va me servir à pas grand chose parce que je n'ai pas la connaissance épistémique du sujet et donc il y a le facteur qui est aussi l'apprentissage et où je rejoins un peu ce que disait Marion ou même beaucoup c'est cette notion que les biais sont devenus une sorte d'artefact pour dédouaner la responsabilité on met la responsabilité sur l'individu on voit les comportements je ne sais pas pendant la pandémie on dit c'est des biais cognitifs on voit l'inaction face au réchauffement climatique on dit c'est des biais cognitifs c'est devenu une sorte de totem très facile qui nous fait perdre un peu la complexité de ce qu'on appelle le système et je reviens à cette notion de cognition incarnée parce que nos pensées ne sont pas juste dans notre cerveau nos pensées sont aussi dans un cerveau qui est dans un corps qui est dans un contexte récemment il y a un chercheur qui a publié un article sur deux référentiels d'analyse des comportements donc le référentiel individuel un peu sur les biais les nudge et tout ça et le référentiel systémique et ce qui est très particulier avec cet article c'est un chercheur qui s'appelle Nick Chater qui travaille sur ces sujets et dans son article il a cette conclusion un peu tragique où il dit en fait peut-être que les concepts sur lesquels on a travaillé nous ont échappé et qu'on n'a pas œuvré vers ce qu'on pensait œuvrer parce qu'au final pour moi la meilleure manière d'avoir moins de biais c'est de demander aux autres on est des animaux sociaux et quelque part on a le devoir d'être un peu les garde-fous les uns des autres ça me fait un peu peur de se dire en fait pour avoir moins de biais par exemple je vais réfléchir par moi-même parce que dans la vie quotidienne on délègue tout par exemple j'ai pas fabriqué ce micro j'ai pas fabriqué mon téléphone j'ai pas fabriqué cette table j'ai délégué à d'autres mais quand on passe au niveau des opinions là on n'a plus envie on veut former nos propres opinions on veut pense par toi-même fais tes propres recherches alors que notre cognition sociale encore une fois je suis un peu biaisé ce que j'ai fait maintenant sur la cognition sociale notre cognition sociale nous permet aussi de déléguer aux autres il y a une expérience en psychologie sociale qui s'appelle l'expérience de H de la conformité sociale qui est souvent utilisée pour dire les gens sont irrationnels sont des moutons etc et je vais vous l'expliquer très vite je vais pas prendre beaucoup de temps en gros on montre des petites barres et on veut choisir dans trois barres laquelle correspond à la barre cible et c'est une tâche hyper facile c'est une tâche très visuelle et ce que H avait fait c'est qu'il avait pris huit participants sept sont des complices et une personne la personne cible et il va demander à ces complices de donner tous la même mauvaise réponse il a montré qu'à peu près 40% des gens vont suivre les autres au lieu de donner leurs propres avis alors que la tâche est visuelle elle est hyper claire et beaucoup de gens ont fait cette interprétation vous voyez on est irrationnel on se conforme on est des moutons etc et quelques années plus tard parce que c'est ça qui est cool aussi c'est que parfois on vient contredire les personnes se sont dit mais en fait est-ce que c'est si irrationnel que ça si moi par exemple maintenant tout le monde se lève et court est-ce que c'est pas rationnel que je me lève et je cours aussi du coup on a séparé maintenant cette conformité en deux traits la conformité normative c'est un peu la pression du groupe quand je me conforme bêtement et la conformité informationnelle c'est quand je réalise en fait que les autres ont parfois des informations de meilleure qualité que la mienne et que c'est tout à fait rationnel que je les suive parce que on se dit jamais dans un laboratoire de recherche que les sept autres personnes sont en train de tous donner la même mauvaise réponse pour me piéger on revient à cette notion dont parlait Marion c'est que parfois le protocole expérimental il est créé d'une manière à arriver à une donnée qu'on veut aussi donc si je reviens à la question initiale pour moi la meilleure manière dont moi je me protège de mes propres biais c'est à travers les autres parce que pour moi ma cognition n'est pas juste dans mon cerveau moi je fais partie de chercheurs qui sommes dans un cadre théorique qui s'appelle la cognition incarnée que notre cognition est étendue à notre corps qui est étendue aux autres et on ne peut pas penser le cerveau juste en regardant le cerveau c'est un peu comme ce que vous êtes en train de dire le cerveau dans un bocal ça ne marche pas le cerveau est dans un corps qui est dans un tissu social et pour pouvoir le comprendre il faut tout le temps regarder l'interaction entre ces trois facteurs on appelle ça le modèle biopsychosocial merci merci Albert parce que ça nous ouvre et c'est bien pour ça qu'on est là ensemble c'est bien pour écouter des chercheurs et chercheuses comme vous qui connaissent le sujet parce que je pense qu'effectivement c'est fondamental et pour apprendre des autres Marion vous voulez sûrement réagir en fait ce qu'a dit Albert il y a beaucoup de choses vraiment essentielles qui me paraissent très très importantes à l'instant alors du coup ça a éveillé beaucoup d'idées un peu j'ai essayé de les ordonner un peu d'abord au préalable mais c'est lié pour revenir sur ce que disait à l'instant tout à l'heure Philippe sur la manière dont la conscience des biais nous aide à raisonner mieux c'est tout à fait alors je suis absolument d'accord et ce que je remettais en cause n'était pas tant l'importance de la prise de conscience du fait par exemple qu'on a tendance à avoir un biais de confirmation à vouloir toujours enfin disons à foncer dans l'hypothèse la première hypothèse qui nous apparaît et à pas forcément envisager d'autres hypothèses et à pas examiner les données sous un autre angle qui nous permettrait peut-être de conclure autre chose tout ça est non seulement absolument vrai et c'est même une des choses qui m'occupent dans mes recherches de réfléchir à ces questions-là et à la question de l'amélioration de comment se donner des outils pour en quelque sorte mieux raisonner sur les faits et sur les preuves en particulier je travaille par exemple en ce moment sur le raisonnement des juges mais ce que je remettais en question c'est juste une petite clarification c'est l'apport théorique de la notion même de biais identifier les phénomènes me paraît évidemment alors après si on appelle ça biais que c'est pratique pour s'en souvenir ça c'est sûr que c'est aussi utile mais ça suffit pas en faire une disons ne pas tout enfermer dans des biais je critiquais plutôt le polymorphisme de la notion que l'existence de ces phénomènes d'autre part ce phénomène du biais de confirmation et c'est mon deuxième point et ça va être ça va m'amener à dire des choses à propos de ce qu'a dit Albert ce que je disais quand je disais que c'était pas forcément irrationnel ne remet pas en cause le fait que ça puisse être néfaste c'est à dire oui j'arrive pour prendre le médecin ou le juge alors le juge il est en plus il est saisi d'un cas avec où il y a déjà on lui apporte déjà quelque chose avec éventuellement un suspect les hypothèses elles sont déjà présentées et c'est un énorme effort que de se dire je vais m'abstraire de ça et je vais réfléchir je vais tout remettre en question et au fond le fait d'être biaisé au sens où on n'arrive pas vierge face à une situation et où on a déjà des hypothèses ce qu'on appelle des a priori c'est une d'une part on arrive avec des a priori d'autre part il est assez raisonnable d'interpréter les données à la lumière de ces a priori encore une fois si je crois qu'un tel est très fiable et qu'un tel est un fié fait menteur si un tel qui est très fiable me dit quelque chose de légèrement invraisemblable mais que c'est le quelqu'un que je prends pour un menteur me dit quelque chose pour le coup d'un peu plus vraisemblable je vais d'abord croire la chose invraisemblable parce que cette personne et ça c'est parfaitement rationnel en revanche et c'est là que ça nous amène à la question de la décision et c'est pour ça que je rejoins ensuite Albert quand il s'agit de prendre une décision et en fonction de l'importance de la décision et bien il s'agit de s'abstraire de prendre un peu conscience de ces a priori qu'on a pour examiner les données à la lumière d'autres a priori et de voir ce que ça donne le juge le médecin ils ont raison de se poser ces questions là inversement c'est un exemple que je prends souvent s'il s'agit de savoir si je vais prendre mon parapluie ou pas je regarde le temps peut-être qu'en fait j'ai envie qu'il ne pleuve pas j'ai pas envie de m'encombrer de mon parapluie je me dirais qu'il ne pleut pas c'est pas très très grave donc c'est aussi très dépendant de l'enjeu de la décision cet effort à faire et pour rejoindre ce que disait Albert sur le fait que c'est aussi en déférent aux autres qu'on lutte en quelque sorte contre notre nos biais au sens notre approche biaisée de la réalité qui n'est simplement ce qu'on appelle dans ce cas là ce qu'on appelle une approche biaisée c'est simplement le fait qu'on on a tous une histoire on a tous des croyances préalables on a tous un point de vue et ça c'est c'est ni rationnel ni irrationnel c'est un fait et là où je le rejoins tout à fait c'est pas exactement ce que tu as dit Albert mais je pense que ça va de pair avec ça les biais cognitifs c'est pas on va pas avoir parce qu'on les a tous identifiés une sorte de manuel de boîte à outils pour ne jamais se tromper en fait ce qu'il faut admettre c'est que c'est très dur de ne pas se tromper et que raisonner sur les faits sur l'incertitude quand il s'agit de prendre des décisions complexes sur le monde on doit faire entrer des tas de choses en jeu et que il n'y a rien de plus difficile en fait que ce raisonnement incertain et donc on n'aura pas une boîte à outils qui nous permet de ne jamais nous tromper mais prendre conscience d'un certain nombre de choses est une bonne démarche et parmi les choses dont il s'agit de prendre conscience savoir identifier pour le dire dans mon vocabulaire à moi savoir identifier les experts c'est primordial évidemment savoir identifier les experts et puis vous disiez l'erreur c'est peut-être bien de se tromper aussi parfois même si pour des grandes décisions qu'on a à prendre on n'a pas envie de se tromper mais si le juge ne se trompe pas c'est mieux c'est mieux c'est vrai dans ces cas-là c'est mieux pourtant les erreurs sont parfois face à une autorité Philippe Damier je vais vous faire réagir au fond finalement à plusieurs cerveaux à plusieurs points de vue avec les autres et avec ceux qui savent ou qui en tout cas ont le plus de connaissances c'est là où on peut finalement prendre les bonnes décisions et finalement rationnel ou irrationnel c'est peut-être plus ça la question oui c'est toujours très important on partage tout sur l'avis des autres alors les décisions de groupe c'est intéressant il y a généralement une plus-value sur la décision de groupe mais il y a aussi des biais de décision de groupe avec le fameux pensée de groupe le groupe think où la force du groupe peut faire parfois que l'expert va se taire pour rester en cohérence avec le groupe et donc parfois on peut taire la connaissance qu'on a et qu'on sait vrai pour rester en cohésion avec le groupe parce que le groupe dans notre histoire évolutive a été quelque chose de très important et être exclu du groupe auquel on appartient est une chose qui est terriblement douloureuse pour un humain parce qu'historiquement si vous étiez exclu de votre groupe de chasseurs-cueilleurs c'était la mort assurée donc on va tout faire pour rester inclus dans nos groupes quitte à dire contre sa pensée et contre ses connaissances qu'on peut savoir vrai donc c'est là où ça peut être des fois un peu dangereux donc il faut toujours être vigilant là pareil pour les décisions de groupe il faut une certaine méthode si c'est une connaissance qui est à peu près pleinement partagée et bien il faut l'avis de chacun pour arriver à une décision correcte c'est la fameuse intelligence des foules par contre il faut parfois donner plus de poids à un expert parce que lui a la connaissance au mécanicien auto c'est un problème d'auto c'est à lui qu'il faut donner la parole et puis moins à celui qui est moins expert mais tous ces automatismes qui conduisent au biais ils ne sont pas toujours négatifs parce qu'on les voit toujours un peu en négatif mais l'intuition par exemple c'est justement des mécanismes qu'on a acquis ce qui est intéressant c'est de savoir à quel moment je peux utiliser mon intuition à quel moment je ne peux pas l'utiliser parce que l'intuition voilà c'est finalement des automatismes que j'ai appris par mon expérience par mon expérience c'est des automatismes oui c'est des choses qui vont voilà je sors de chez moi j'ai inconsciemment remarqué quelque chose qui n'était pas habituel donc mon cerveau peut détecter comme ça de l'irrégularité et envoyer une alerte mais au niveau conscient je peux ne pas savoir encore comme je sors de chez moi tous les jours que c'est ma maison je connais depuis longtemps je peux faire confiance à cette intuition à cette alerte que j'ai eue parce que j'ai vraiment dû constater quelque chose d'anormal et il vaut mieux que j'aille vérifier qu'il y a bien quelque chose qui n'était pas comme d'habitude j'ai peut-être oublié de fermer une fenêtre j'ai peut-être oublié quelque chose sur le feu mais ça va marcher si je prends l'intuition après dans le domaine professionnel vraiment dans mon domaine d'expertise quand je suis de garde et que j'ai un infirmier ou une infirmière qui a 20 ans d'expérience dans le service et qui me dit tiens le patient de la chambre 33 je ne le sens pas bien ce soir je vais voir tous les paramètres sont ok il n'y a rien il n'y a rien qui semble anormal mais là je me méfie parce que je sais que l'intuition qu'a eu cette infirmière qui a beaucoup d'expérience il a probablement saisi quelque chose peut-être une odeur un peu différente une température un peu différente il faut y faire attention et là je vais être très vigilant et je sais qu'il va falloir surveiller peut-être plus ce qui était prévu ce patient-là si par contre pour reprendre l'exemple d'Albert tout à l'heure je ne suis pas du tout un professionnel de l'immobilier je vais visiter un appartement je me dis tiens celui-là je le sens bien bon je peux le prendre comme hypothèse mais il ne faut pas que je base toute ma décision sur cette intuition-là parce qu'elle n'est pas adaptée ce n'est pas mon champ d'expérience donc l'intuition c'est très utile mais il faut l'adapter il faut l'utiliser dans les contextes où c'est approprié sur l'intuition Albert je voulais vous faire réagir là-dessus aussi je suis complètement d'accord si par exemple j'ai 20 ans d'expérience de saxophone et vous me dites fais-nous un solo j'ai besoin de le faire automatiquement mais si je n'ai jamais joué du jazz et vous me donnez un saxophone et me dites allez Albert suis ton intuition je vais vous casser les oreilles c'est là où on revient à cette notion que les biais sont contextuels par exemple oui je connais les biais ça ne m'aide pas particulièrement dans ma vie quotidienne mais j'ai moins de biais dans un protocole expérimental parce que c'est sur ça que je bosse par exemple j'ai contribué à un article sur les biais dans la prise de décision médicale chez les réanimateurs c'est le neurologue réanimateur dans les cas d'attaques cérébrales très graves parce qu'il y a certaines situations où dans certains contextes si un travail répétitif récemment j'étais par exemple avec les aiguilleurs du ciel avec les avocats etc il y a des biais qui dépendent vu que c'est contextuel et que ce n'est pas une propriété de notre cerveau uniquement parce que c'est tout le temps dans un contexte évidemment on peut mettre en place des checklists par exemple pour qu'un pilote d'avion vérifie à chaque fois parce que s'il est un jour fatigué il rate un truc les conséquences peuvent être désastreuses et donc il y a toutes ces choses qu'on peut mettre autour où on profite de la connaissance accumulée pour pouvoir mieux fonctionner et l'intuition le pilote qui a atterri l'avion sur le Hudson à New York il n'a pas vraiment réfléchi il ne s'est pas calmé il n'a pas posé tout etc et c'est là où les biais peuvent aussi être utiles on a tous des biais cognitifs quotidiennes j'ai ma fille j'ai besoin d'avoir des biais de confirmation et de sélection et d'être un peu de mauvaise foi pour me dire qu'elle est meilleure que la fille de la voisine si je veux dire je vais être objectif et rationnel et traiter ma fille comme les autres enfants ça va être très compliqué de créer de la cohésion sociale de me dire que mes potes sont plus sympas que les potes des autres ça va m'aider à créer cette cohérence et effectivement l'excès peut être problématique parce qu'on rentre dans ces biais d'endogroupes et d'exogroupes etc et tout ça mais s'il y avait une solution universelle genre on l'aurait trouvé c'est ça qui est intéressant c'est ça et on est au fond toujours sur le fil entre tout ce qu'on apprend notre cerveau à quel point il est capable d'apprendre et on n'a pas donné de définition d'intelligence c'est le dernier épisode de ce cycle sur les intelligences mais les intelligences ou notre intelligence humaine elle est multiple elle est complexe et elle est liée à tout ce qu'on apprend et aussi à l'adaptation sur le moment c'est pour ça que c'est toujours sur le fil l'intelligence c'est un peu aussi c'est devenu aussi un mot valise un peu comme la créativité est-ce qu'on parle d'intelligence dans le cadre d'une recherche par exemple si je travaille sur la créativité dans la recherche c'est quelque chose et quand je parle de la créativité genre je vais faire un atelier en entreprise pour booster votre créativité ou booster votre recherche ça devient un peu du marketing du coup il faut aussi faire la part des choses en tout ça parce que l'intelligence encore une fois est-ce que je pense de mon intelligence ou des autres par exemple il y a un paradoxe en psychologie qui s'appelle le paradoxe de Salomon c'est qu'on est très bon à donner des conseils aux autres on est nul à se donner des conseils à nous-mêmes ok si je suis bon à donner des conseils aux autres et je suis nul à me donner des conseils à moi-même est-ce que je suis intelligent ou pas ? ça devient problématique et là aussi on revient à cette notion de connaissance située c'est-à-dire l'intelligence comme ça si on parle de l'intelligence genre le QI c'est la capacité à faire des rotations mentales dans l'espace combien de chiffres est-ce que vous pouvez vous rappeler c'est un test qui s'appelle le WISC ou la VICE selon si vous êtes des enfants ou des adultes c'est des tests hyper standardisés et le but de ces tests en recherche c'est de voir où est-ce qu'une personne se place par rapport à une norme pour qu'on puisse faire par exemple des diagnostics différentiels est-ce que quelqu'un n'y arrive pas parce qu'il y a sa mémoire de travail qui ne fonctionne pas bien ou est-ce que c'est sa compréhension verbale pour voir comment est-ce qu'on va le prendre en charge mais quand ça passe au public général à la population de tout le monde là on se retrouve dans des applications où le test ce n'est pas du tout son boulot de dire si quelqu'un est intelligent ou pas parce que de toute façon c'est indexé à la moyenne donc il y a tout le temps ce gap qui existe entre comment un concept utilisé en recherche par exemple le débat entre Kahneman et de Fersky etc et comment il va être réutilisé dans la vie publique où par exemple les biais cognitifs on parle depuis tout début mais le biais cognitif est utilisé politiquement pour sur-responsabiliser les individus et invisibiliser les systèmes donc on va dire c'est la faute de l'individu donc par exemple pour lutter je fais partie d'un labo on travaille sur le facteur humain pour la lutte contre le réchauffement climatique et souvent alors qu'on est tous des chercheurs en sciences cognitives donc on connait pas mal les biais et on a dû signer une tribune avec un collègue pour dire arrêtez de parler des biais parce qu'on ne va pas résoudre le réchauffement climatique avec les éco-gestes et faire des nudges pour dire ne prenez pas de douche ne prenez pas de bas alors qu'il y a des industries il y a tout un système de consommation à outrance qui est mis autour et donc il y a aussi il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit que la connaissance est la fille de son époque et donc il faut prendre en compte aussi le cadre politique et idéologique dans lequel on baigne et comment ces choses sont utilisées dans un monde où effectivement il y a beaucoup de sur-responsabilisation des individus et donc ça devient comme une sorte en anglais on dit weaponization c'est comme si on utilise une idée elle devient une arme pour mettre toute la responsabilité sur le cerveau les biais cognitifs les neurotransmetteurs genre vous êtes addict à Facebook à cause de votre dopamine vous êtes amoureux à cause de votre ocytocine ou c'est votre striatum qui vous empêche de faire quelque chose pour le climat etc et ça ça devient une idéologie quasiment politique on est presque dans du scientisme mais qui est un peu très lié étroitement à d'autres visions idéologiques du monde et c'est important de faire émerger ces cadres idéologiques pour qu'on puisse mieux comprendre le pourquoi du comment on est en train d'avoir ces lectures différentes d'un même phénomène donc pourquoi est-ce que quand Marion dit biais c'est peut-être pas le même sens que ce que dit utilise Philippe ou moi selon d'où est-ce qu'on vient et c'est pour ça que pour moi c'est très important de mettre en avance tout le temps les cadres idéologiques et théoriques et de sortir de cette vision que la science est quelque chose d'objectif et de neutre ça n'existe pas ça c'est une méthode objectivante mais qui est tout le temps coloriée par les valeurs la morale l'éthique dans lesquelles on baigne et dont il faut tout le temps parler tout le temps mettre au devant quand on réfléchit à ces sujets Marion est-ce que vous voulez réagir compléter continuer à ouvrir finalement les fenêtres plein de questions pour réagir sur quelque chose qui a été dit un petit peu avant sur la question notamment des points de vue de la manière dont on aborde du fait qu'on a chacun une histoire une manière aussi par exemple à mon avis pas erronée mais un petit peu impropre d'utiliser en fait c'est pas une manière impropre le vrai sens du mot biais au départ c'est précisément pas quelque chose une sorte de mécanisme ou de tendance à commettre une erreur enfin disons à commettre une forme d'infraction aux règles de la rationalité systématiquement c'est le fait quand on dit que quelqu'un est biaisé ça veut dire qu'il a des a priori qui le font percevoir la situation d'une certaine manière manquer d'impartialité ou d'objectivité et en ce sens on est tous biaisés je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure au sens où on a tous une approche qui est informée par nos expériences passées nos connaissances passées et dans la mesure où en fait personne n'a un accès direct et absolu à la vérité on a tous un accès à la réalité qui se fait sous un certain angle et de ce point de vue là c'est normal d'être biaisé et ce que précisément pour revenir à la question du groupe et de la connaissance collective et de la déférence aux autres ce que nous apporte cette multiplication des points de vue qui est mise à l'oeuvre notamment dans la délibération alors ce que Philippe soulignait dans les dérives de la pensée de groupe comment dire la mise en commun des croyances et des connaissances et d'autre part la déférence à autrui permet aussi cette chose très précieuse qui est la question de l'argumentation et du fait de donner des raisons de ses propres croyances et de ce point de vue là les différents points de vue et les différents biais mais cette fois-ci au sens originel et non non scientifique du terme sont évidemment quelque chose qui enrichit le débat pour prendre un exemple un exemple disons qu'il y a la question de l'expertise il y a qui est le bon mécanicien le bon connaisseur de tel ou tel domaine mais après on est tous aussi en quelque sorte experts de certaines petites choses parce qu'on en a une meilleure connaissance que d'autres si par exemple vous avez vécu dans une ville que je ne connais pas et nous sommes toutes les deux jurés devant se prononcer sur un cas une affaire criminelle qui aurait eu lieu dans cette ville puis moi je lis la déposition d'un témoin qui mentionne telle rue où elle dit qu'elle se promenait à minuit avec une copine vous me dites mais en fait moi je connais cette ville dans cette rue on ne se promène pas à minuit avec une copine moi j'aurais absolument pas vu où était le problème et pour vous ça vous sautera aux yeux votre expertise particulière sur cette ville vous apporte un point de vue alors moi en l'occurrence si par exemple moi j'ai vu je dis n'importe quoi j'ai vu un film qui raconte quelque chose sur cette ville qui est loin de la réalité j'ai un biais mais en un sens cette fois-ci très élémentaire vis-à-vis de cette ville qui me fait croire qu'on peut effectivement se promener à minuit avec une copine alors qu'en fait c'est pas vrai ni l'une ni l'autre n'a raison on a chacune une expérience qui nous a fait développer ce qu'on peut appeler des automatismes ou ce qu'on peut appeler en tout cas des tendances a inféré rapidement ceci de cela et qui sont liés donc encore une fois à nos expériences passées à nos connaissances et c'est pas que je suis irrationnelle si je crois le témoignage de machine qui dit qu'elle se promenait à telle heure avec sa copine et c'est vous qui avez raison parce que vous vous connaissez sur ce point-là votre point de vue et vos informations nous éclairent mais il n'y a aucune des deux n'était irrationnelle seulement il y en a une qui a une forme d'expertise sur le domaine qui lui apporte un éclairage que moi je n'ai pas et de ce point de vue-là comment dire l'argumentation qui consiste à expliciter les raisons pour lesquelles on est passé de A à B dans notre raisonnement permettent justement de mettre au jour ces choses qui sont implicites et de ce point de vue-là la délibération et justement la mise en commun des arguments et des croyances est évidemment quelque chose qui doit faire pain en tout cas est un moyen de progresser vers quelque chose comme plus d'objectivité avec les dérives possibles évidemment d'une influence enfin d'une forme d'influence d'influence néfaste Philippe Damnier vous travaillez sur ces questions aussi avec des patients donc vous voyez aussi des vrais dysfonctionnements est-ce que vous pensez que le fait de comprendre ça de comprendre qu'effectivement la manière dont on fonctionne qu'on peut céder des autres avec tous les limites et qu'il faut toujours rester sur cette espèce de fil que ça peut nous permettre d'être comment dire un peu mieux un peu mieux ensemble parce que nos connaissances grandissent énormément tout ce que vous avez dit est fascinant et passionnant et en même temps on est dans les fake news on croule sous les informations et on n'arrive pas finalement à véritablement fonctionner avec notre cerveau ou à plusieurs cerveaux oui je crois qu'il faut toujours de manière rester modeste un biais très fréquent c'est l'excès de confiance il est normal d'être un peu en excès de confiance on a toujours tendance à penser effectivement que nos enfants sont meilleurs que les autres qu'on est soi-même meilleur qu'on est effectivement donc il faut toujours être vigilant le biais inverse le biais de manque de confiance oui mais chez les gens plutôt déprimés parce que les gens non déprimés ils vont plutôt être dans l'excès de confiance donc méfions-nous au fond des deux extrêmes ou d'enfermer ou de dire j'ai raison c'est ça surtout sachant qu'il y a d'autres d'autres manières de voir et de percevoir oui après je pense ce qui est important c'est un petit peu pour ça le titre du livre décider en toute connaissance de soi c'est déjà avoir pris le temps d'être bien au clair avec ses valeurs qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans la vie est-ce que finalement les comportements que j'adopte ils sont bien en cohérence avec mes valeurs parce que ça va tellement vite le monde d'aujourd'hui que finalement vous faites plein de choses vous vous divertissez comme dirait Pascal pour oublier finalement notre finitude qui est angoissante moi je rencontre souvent avec des patients au moment où on va poser le diagnostic d'une maladie chronique qu'on ne sait pas guérir où finalement ils vont vivre ils vont être confrontés à des questions existentielles ils n'ont pas le choix il faut qu'ils y aient à ce moment-là c'est parfois entre guillemets une chance parce que vous avez des gens qui vont aller jusqu'à la fin sans finalement avoir vraiment fait des choses importantes des choses en accord avec leurs valeurs donc je crois c'est important c'est déjà bien au clair avec ces valeurs et ensuite d'essayer que au mieux nos comportements soient alignés sur ce qui pour nous sont des valeurs importantes et l'importance et l'importance d'autrui on l'a dit déjà mais l'humain c'est vraiment un être social donc on doit faire confiance et on a raison de faire confiance globalement à l'humain et un des biais classiques quand les gens sont amusés à regarder en neurosciences les jeux économiques on voit que l'humain dans un jeu économique il n'est pas rationnel sur le plan économique parce qu'il fait confiance à l'autre donc ça ça peut être pas mal montré donc voilà on a été sélectionné quand même pour faire plutôt confiance à l'autre au détriment d'une rationalité économique quelqu'un qui serait complètement rationnel sur le plan économique ne fait pratiquement aucun échange parce qu'il y a trop de confiance c'est ça faut-il être absolument froid et rationnel est-ce que ça suscite des questions qu'on peut poursuivre notre conversation mais est-ce que voilà il y a peut-être même un petit micro qui peut circuler on a parlé cohérence on a parlé on peut continuer notre conversation ça va peut-être susciter il y a une question ici voilà monsieur j'ai une question au professeur Damier vous avez vous avez parlé d'une aire cérébrale qui qui s'active quand on entend une contradiction vous pouvez expliquer quelque chose de plus oui alors après c'est toujours très compliqué d'être réductionniste il ne faut pas voir voilà il y a l'air qui il y a plein de il y a plein de biais là aussi dans nos interprétations de scientifiques donc c'est une région qui s'appelle le singulement antérieur qui est dans la partie avant du cerveau dans le lobe frontal un peu de façon médiale et qui va s'activer dès lors qu'il y a des situations de conflit donc ça peut être je suis en conflit avec moi-même ou j'ai des informations contradictoires qui m'arrivent et lorsqu'elle va s'allumer elle va freiner si on est dans le processus de décision elle va freiner la décision pour me donner le temps peut-être de peser un peu plus longuement les choses donc dès qu'on va être dans des situations de conflit mais au sens très large c'est alors on peut là aussi dans des situations expérimentales piéger les gens vous avez l'impression de voir votre main et en fait c'est pas votre main qu'on vous fait voir là on vous met en situation de conflit donc ça le cerveau va le détecter ou là les fameux et supporteurs de George Bush qui voient George Bush être en contradiction ben voilà ils allument ils ont détecté une contradiction donc voilà il y a des aires qui peuvent être associées à ça alors c'est pas dire que c'est là que c'est le centre de la contradiction c'est un des réseaux importants qui est impliqué quand même de la contradiction d'accord merci autre question sinon on peut aussi poursuivre ah je vois qu'il y a une question Madame au fond aussi Madame aussi elle là est là bonsoir merci je trouve vraiment passionnant vos échanges et j'aimerais en savoir plus et la question que je me posais est en lien avec l'établissement où nous nous trouvons qui est un établissement où on invite des experts et vous avez identifié la reconnaissance de l'expertise comme un moyen de lutter contre les billets et moi cette mise en doute parfois de l'expertise dans les médias m'interroge et je me demandais quels sont les facteurs qui favorisent la reconnaissance de cette expertise je ne sais pas si vous avez des réponses Albert peut-être c'est une question aussi complexe parce que en général il vaut mieux ne pas se fier à un expert seulement en général donc identifier un seul expert c'est compliqué et il faut se méfier de cette notion d'a priori c'est à dire est-ce que je suis en train d'aller vers les gens qui confirment mes a priori parce qu'au final quelque chose dont on n'a pas parlé c'est qu'il y a une sorte de règle cognitive qu'on est tous face à ces informations incomplètes il y a comme des trous dans le raisonnement et on les bouche avec nos a priori par exemple un trait de personnalité c'est quoi c'est une manière de boucher des trous si je suis jaloux qu'est-ce que ça veut dire être jaloux je suis jaloux j'appelle la personne avec qui je suis en couple elle ne répond pas je ne sais pas pourquoi elle ne répond pas c'est une information incomplète être jaloux c'est me dire elle ne répond pas parce qu'elle me trompe ne pas être jaloux c'est me dire elle ne répond pas parce qu'elle est occupée par exemple et donc mes a priori colorient en permanence le monde on appelle ça la réduction de l'ambiguïté on est tout le temps en train de stabiliser une ambiguïté avec mes a priori mon vécu ce dont parlait Marion et donc le problème avec l'identification des experts c'est que quelque part pour pouvoir identifier un expert il faut que je m'y connaisse un peu pour pouvoir les évaluer dans certaines situations c'est très simple quand c'est des sujets qu'on appelle des sujets stabilisés donc des sujets je ne sais pas si vous voulez parler d'agriculture c'est facile de trouver des experts sur l'agriculture ou ça se complique et si on revient sur les fake news c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé avec le CSA oui pardon désolé désolé je me ressaisis énergétiquement vous étiez sur les fake news voilà sur les fake news par exemple le problème c'est que c'est du sujet très compliqué très spécifique qu'on appelle des sujets socio-scientifiques c'est à dire c'est des sujets qui ont des particularités comme par exemple être nouveau comme par exemple les Covid c'est un virus qu'on ne connait pas encore qui sont sociales donc il y a un positionnement politique et idéologique derrière et qui sont aussi scientifiques dans le sens où ils sont techniques le réchauffement climatique les OGM la physique quantique et surtout c'est des sujets qui sont très techniques où on pourrait même se demander est-ce que j'ai besoin d'avoir une opinion dessus si je ne vais pas agir par exemple est-ce que j'ai besoin d'avoir une opinion sur est-ce que le cerveau fonctionne de manière quantique ou pas si c'est quelque chose que je ne vais pas utiliser dans ma vie quotidienne mais donc pour identifier une expertise on a besoin d'un certain bagage premièrement pas un seul expert deuxièmement pourquoi est-ce que cette personne prétend son expertise et troisièmement il faut surtout se méfier d'un phénomène qu'on appelle les toutologues c'est des gens qui sont experts en tout donc ils vont le lundi vous parler du Covid le mardi de réchauffement climatique le mercredi donc il faut questionner on appelle ça l'humidité épistémique comment est-ce qu'une personne a eu le temps de devenir d'acquérir une connaissance tellement variée sur tellement de sujets si quelque chose est un peu irréaliste c'est que c'est probablement pas le cas donc pour récapituler est-ce que j'ai besoin d'avoir une opinion dessus parce que souvent s'il y a une chose que j'ai appris avec toutes ces recherches c'est juste d'avoir moins d'opinion est-ce que j'ai besoin d'avoir une opinion sur toutes les choses auxquelles on m'expose parce qu'au final on se positionne sur des choses parfois quelles j'ai pas pensées avant c'est juste que quelqu'un a décidé d'en parler je suis en train de regarder la télé et je vois qu'il y a une nouvelle technologie de manipulation à travers un casque de je sais pas quoi j'aurais pas pensé si j'avais pas juste zappé à ce moment là sur la télé pas un seul expert évidemment les études etc ça c'est quand même un bon indicateur même si c'est pas un gage automatique de tout et est-ce que cette personne parle de tous les sujets socio-scientifiques qui existent et quand quelqu'un brasse très très large c'est que potentiellement on est plus dans sa réduction de l'ambiguïté avec ses a priori et si ça confirme les miens on va tomber là-dedans ça me paraît une belle réponse quelqu'un doit ajouter quelque chose j'ajouterais peut-être que quelqu'un qui a des explications catégoriques simplistes et des réponses catégoriques et des explications simples à des phénomènes complexes il vaut mieux s'en méfier c'est une très bonne heuristique d'ailleurs ça me fait penser à une autre pour moi un expert c'est quelqu'un qui peut vous dire qu'est-ce qu'il ne sait pas exactement l'aveu d'incertitude est souvent un bon signe après il ne faut pas juste chercher les gens qui disent ce qu'ils ne savent pas mais disons que les réponses catégoriques et définitives sont plutôt quand il s'agit d'un sujet complexe évidemment il y a je ne sais plus quel philosophe qui a dit un expert est capable d'expliquer quelque chose de complexe de manière simple et un non-expert prend quelque chose de simple et le complique parce qu'on a besoin de cacher un peu sous des couches de complexe on peut aussi citer Edgar Morin qui dit qu'il mesure finalement au fur et à mesure de l'avancée des connaissances il mesure l'avancée de ce qu'il reste à connaître et de l'inconnu et de ce qu'on ne connaît pas et je sais que moi pour choisir les experts ceux qui me donnent des réponses effectivement j'en ai pas envie je préfère ceux qui ouvrent des questions ce que vous ne cessez de faire après j'ajouterais peut-être quand même pour donner une réponse un tout petit peu plus utile opérationnelle malgré tout quand même notamment dans le domaine scientifique il y a des garants Albert évoquait les études disons ce qu'on appelle un chercheur quelqu'un qui va se prononcer sur la virologie il vaut mieux qu'il soit chercheur reconnu dans une institution reconnue en virologie et pas par exemple pas dans une discipline proche dans la bonne discipline un épidémiologue qui parle de virologie ça va déjà plus mais il y a quand même des indicateurs qui sont des indicateurs alors tout le monde les maîtrise pas et les connaît pas mais disons que et je pense que de ce point de vue là la crise du Covid a peut-être donné lieu à une forme d'éducation à la science on a appris que effectivement des experts pouvaient ne pas être d'accord que ne pas savoir c'était pas forcément un signe de non-expertise et que par ailleurs il y avait un certain nombre de choses à vérifier par exemple simplement oui le génie inconnu et non reconnu par la société par son temps existe mais par défaut il vaut mieux les chercheurs reconnus institutionnellement dans leur discipline sur un certain sujet sont plus fiables que d'autres après des chercheurs peuvent être en désaccord mais dans ce cas là c'est que le sujet résiste c'est qu'on n'a pas la bonne réponse et il ne faut pas je dis voilà c'est vrai que savoir comment se forme la connaissance scientifique comment vont fonctionner les scientifiques est certainement utile c'est-à-dire qu'il y a effectivement de la confrontation parce que quand on est dans la recherche on ne sait pas par définition donc il y a beaucoup d'inconnus beaucoup de certitudes et généralement un expert sérieux va connaître ses limites va dire ben voilà je pense ça mais j'ai un certain doute et savoir justement cette connaissance scientifique elle va être acquise parce qu'on va chercher la reproductibilité des choses donc quelque chose que j'ai montré il faut qu'une autre équipe dans le monde utilisant les mêmes techniques arrive au même résultat donc ça c'est une certaine sécurité c'est pas juste un résultat qui sort comme ça donc il y a plein d'éléments et on peut apprendre plein de choses en regardant un petit peu comment fonctionner les scientifiques sur comment savoir à qui je peux faire confiance dans des domaines compliqués qui ne sont pas les domaines que je maîtrise et savoir qu'une opinion n'est pas une vérité il ne s'agit pas d'opinion on a bien je pense là compris ce cheminement là il y avait des questions oui merci le micro vous arrive bonsoir bonsoir alors voilà ce que j'ai compris de votre exposé sur le cerveau donc c'est le travail de plusieurs années qui devient une cohérence d'une cognition incarnée donc la cohérence c'est à dire que le cerveau finalement engendre une cognition incarnée de tout ce qu'on apprend au quotidien c'est à dire que celui qui est psychologue et qui n'utilise que la psychologie va être dans une cognition incarnée d'une psychologie sociale ou cognitive ou de tout ce qu'il apprend de tout ce qu'il engendre Albert c'est juste que nos pensées dépendent aussi de notre corps et de notre environnement c'est juste par exemple si je suis fatigué c'est mon corps c'est pas mon cerveau je suis fatigué je vais être plus irritable l'état de mon corps impacte mes pensées si je suis avec un groupe de potes je parlais plus librement que si je suis avec un groupe de pas de potes par exemple le contexte dans lequel je suis module mes pensées c'est juste ça mais la question est-ce que vous pouvez reformuler la question j'ai pas très bien compris d'accord alors pour moi pour avoir une cohérence c'est à dire ce dont on parle du cerveau la rationalité c'est avoir une expérience de plusieurs années dans le même domaine et finalement le cerveau devient une cognition incarnée de ces acquisitions je pense qu'il y a deux niveaux là que vous mettez ensemble je pense que d'une part Albert en fait l'expertise aide à avoir une bonne connaissance épistémique d'un sujet à maîtriser un sujet la cognition incarnée c'est autre chose notre cognition est tout le temps incarnée c'est à dire notre cognition est inscrite dans un cerveau qui est dans un corps qui est dans un contexte mais l'expertise c'est pas pour la cohérence l'expertise c'est pour l'apprentissage quelque part c'est au travers de plusieurs années qu'on peut arriver à évaluer par exemple tout ce qu'on ne sait pas si par exemple je regarde une vidéo Youtube de une heure sur la physique quantique je vais être en ce qu'on appelle une illusion de connaissance je vais me dire ça y est j'ai compris mais si je me dis c'est génial et donc je vais me plonger encore plus dedans c'est au fur et à mesure que j'acquière cette connaissance que je vais réaliser en fait qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas et que ma connaissance était un peu une compréhension naïve dans le sens du mot vraiment très littéral de cette connaissance et avec le temps je vais commencer à pouvoir évaluer ce qu'on ne sait pas c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure qu'un expert ce n'est pas juste quelqu'un qui peut dire ce qu'il sait quelqu'un qui peut aussi délimiter les limites de son savoir quand par exemple on dit sur les biais on n'est pas d'accord sur leur nature etc c'est parce qu'on sait qu'il y a cette limite de la connaissance en sachant que les gens qui ne sont pas d'accord sont quand même d'accord sur 99% du fonctionnement du corps on est tous d'accord sur comment fonctionnent les neurones les synapses les neurotransmetteurs etc mais il y a ce détail sur lequel on n'est pas d'accord la cognition incarnée c'est quelque chose dans lequel on est tous c'est juste cette notion que nos pensées ne sont pas juste dans notre cerveau détachées de notre état physiologique et de notre contexte ça peut être social mais aussi ça peut être la température s'il fait froid s'il fait chaud si je suis dans une forêt ou si je suis dans un lit douillet tous ces facteurs vont influencer mes cognitions autant que mon côté psychologique cette discussion interne c'est métacognition avec laquelle je discute et la cohérence je pense Philippe dont vous parliez était une cohérence interne par rapport à entre ce qu'on pense ce qu'on vit et essayer peut-être de limiter un peu les incohérences nos propres incohérences entre ce qu'on pense ce qu'on croit ce avec quoi on agit si on croit les autres ou pas Philippe je pense que c'était ça ça vous va ? Je crois que monsieur a une question Bonsoir merci pour vos interventions alors moi je voudrais simplement savoir s'il a été prouvé qu'il y a une relation entre la génétique et l'intelligence est-ce qu'on est est-ce qu'il y a une inégalité génétique selon qu'on soit d'une ethnie ou une autre ? Alors il y a déjà la question qui avait été abordée en introduction par Corinne c'est savoir qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence c'est-à-dire si c'est l'intelligence définie par le QI etc c'est généralement là-dessus qu'on fait parce que c'est simple on peut avoir un résultat quantitatif on peut montrer qu'effectivement il y a des gènes qui vont être explicatifs d'un certain type d'intelligence il y a une expérience qui est très intéressante c'est-à-dire qu'on regarde donc le génome des deux parents et donc vous savez que vous avez la moitié de vos gènes vous les avez de votre père et la moitié de vos gènes de votre mère dans les gènes que vous avez hérités de chacun de vos parents ils vont jouer un petit rôle dans l'intelligence que vous avez acquis si je prends l'intelligence mesurée par le QI qui est une des formes d'intelligence c'est loin d'être toutes les autres intelligences mais maintenant il y a des chercheurs qui ont regardé les gènes de vos parents qui ne vous ont pas été transmis c'est-à-dire qu'il y a la moitié des gènes de votre père la moitié des gènes de votre père que vous n'avez pas eu vous et bien ces gènes-là ont une importance sur ce qui est devenu votre intelligence qui est tout aussi forte si ce n'est même plus forte que les gènes que vous avez reçus parce que ces gènes qui ne vous ont pas été transmis modifiaient quand même un petit peu le comportement de votre père de votre mère et ça a eu une influence sur votre intelligence donc bien sûr il y a des gènes qui vont jouer sur votre intelligence des gènes non transmis qui jouent et puis il y a tout le relationnel que vous allez avoir avec les autres qui va aussi bâtir donc vous ne pouvez pas trouver un gène qui va dire voilà si vous avez tel gène vous avez telle intelligence ou si vous avez celui-là vous avez moins d'intelligence c'est beaucoup plus complexe que ça il y a des facteurs génétiques qui jouent mais qui jouent dans la taille dans plein plein de facteurs dans plein de choses et ça joue dans l'intelligence comme dans plein d'autres très humains rappelons peut-être aussi le côté très plastique du cerveau bien sûr qui progresse en permanence qui progresse en permanence qui change qui évolue en permanence mais une plasticité qui est très très importante dans les tout premiers temps de vie c'est pour ça que la petite enfance c'est qu'il est important d'investir dans les fameux mille premiers jours parce qu'on sait que ce qui se passe là c'est souvent gravé de façon très très forte alors après ça peut être encore modifié bien sûr et tout au long de sa vie notre cerveau va se modifier votre cerveau ce soir sera plus le même qu'il était quand vous êtes entré dans la salle parce qu'il y a eu de l'interaction il y a eu des informations vous en avez récupéré quelques-unes pas toutes bien sûr personne n'a récupéré tout mais certaines qui vous ont touché et ça va modifier certaines connexions dans votre cerveau et en permanence notre cerveau bouge comme ça et surtout si je regarde quelque chose c'est que les tests d'intelligence ont été développés pour une certaine population et du coup c'est un peu de la triche si on va aller tester d'autres personnes pour qui ces tests n'ont pas été développés et puis les comparer et donc c'est un biais énorme dans les études comparatives entre populations du niveau d'intelligence le test du QI a été développé en Europe et aux Etats-Unis je peux aller le donner à un Brésilien et dire regarde tu échoues moins donc tu es moins intelligent Surtout que les enfants si on prend les enfants des catégories socio-professionnelles plus élevées à la maison ils vont déjà avoir fait des choses qui les préparent pour les tests quelque part voire les parents les entraînent même avant d'aller passer les tests parce que c'est bien si on trouve qu'il a un QI qui est meilleur que les autres mais voilà c'est le fait d'un entraînement souvent c'est le fait d'un contexte culturel qui fait que voilà de savoir dans quel sens va tourner la roue dans les choses compliquées c'est une certaine forme d'intelligence mais vous prenez cet enfant vous le mettez au milieu de la forêt en Amazonie il ne va pas vivre très très longtemps donc il a une intelligence qui n'est pas du tout adaptée si vous le mettez dans un autre milieu donc ça mesure une intelligence très particulière le QI mais c'est qu'une forme bien spécifique d'intelligence ça met de côté tout ce qui est créativité tout ce qui est intelligence sociale et c'est pourtant majeur tout ce qui est intelligence adaptative c'est-à-dire être capable de s'adapter vous pouvez être très très bon sur les tests de QI être incapable de vous adapter à des situations changeantes intelligence avec un S et je crois que d'ailleurs dans aucune des conférences on a réussi à définir véritablement l'intelligence et c'est peut-être tant mieux justement pour répondre aussi à la question de Madame peut-être que il faut laisser ouvert et en point d'interrogation même s'il y a bien sûr des certitudes sur lesquelles on peut s'appuyer mais je pense que oui ouvrir c'est en tout cas ce que vous avez essayé de faire tous les trois d'ouvrir les portes et les fenêtres est-ce qu'il nous reste un tout petit peu de temps donc on peut encore voilà je vois qu'il y a une question Monsieur Monsieur et Madame le micro vous arrive Oui bonsoir je voudrais savoir si le niveau d'activité du cerveau peut jouer un rôle dans je dirais la conscience dans la levée des biais je m'explique quand je vais courir avec une certaine intensité sans que j'y pense particulièrement j'ai des solutions qui émergent auxquelles je n'avais absolument pas pensé et sachant que lorsqu'on court lorsqu'on fait une activité physique avec une certaine intensité vous avez un apport d'oxygène qui arrive au niveau du cerveau et qui va engendrer un certain nombre de réactions chimiques supplémentaires voilà est-ce que est-ce que est-ce que ça a été étudié d'abord ? Oui alors ça a été regardé alors c'était une histoire de de choix de de voiture donc les gens avaient plein d'informations sur plusieurs véhicules et ils devaient définir quel était le véhicule le plus intéressant et donc il y avait effectivement un véhicule qui était plus intéressant et il y avait une partie des individus qui avaient donc ils avaient une demi-heure par exemple pour lire toutes les informations qui avaient sur les différentes voitures et puis il y a un autre groupe qui n'avait que 20 minutes et après ils avaient 10 minutes où ils devaient faire autre chose ils devaient aller se pouvoir courir là je ne sais plus ce qu'ils les faisaient faire mais ils les faisaient faire autre chose et en fait l'étude montrait que ceux qui jusqu'au bout ont pu creuser l'information ont été complètement focalisés ont été plutôt un peu moins bons que ceux qui n'ont eu que 20 minutes mais qui ensuite ont eu 10 minutes où finalement le cerveau a travaillé un petit peu tout seul a mis en place des automatismes a regroupé un certain nombre d'informations et a été plus pertinent donc il est parfois intéressant qu'il y ait un petit temps de laisser reposer pour aller vers une décision pertinente voilà et par rapport à l'activité physique au mouvement c'est sûr que dans l'activité physique il va y avoir une oxygénation qui est favorable pour le cerveau de façon globale après alors l'état global du cerveau est important aussi dans ces décisions c'est-à-dire que si le soir vous êtes fatigué après une journée de travail vous êtes ça fait longtemps que vous n'avez pas mangé c'est un peu en hypoglycémie vous avez beaucoup travaillé et que vous allez dans une galerie commerciale vous risquez de faire des achats qui vont être complètement basés sur de l'intuition et que vous risquez de regretter le lendemain donc un conseil pratique il faut éviter des galeries commerciales quand on est fatigué il faut y aller en pleine forme pour faire un achat approprié voilà et donc en fonction de son état global et ça un chercheur qui s'appelle Mathias Pessiglione a cherché à le faire où il a fait il a pris des triathlètes qu'il a fait travailler beaucoup de façon sportive et montre que après un effort très important ils vont être un petit peu moins bons sur le plan de raisonnement cognitif parce qu'une partie de leur intelligence et leur énergie attentionnelle a été dépensée dans l'activité physique voilà Albert peut-être quelque chose à ajouter là-dessus ou ? Non c'est juste que c'est plus effectivement les modulations attentionnelles que d'apports d'oxygène ou de glucose qui semblent avoir comment est-ce que je module mon attention on a découvert un circuit neuronal qui s'appelle le circuit de mode par défaut c'est quand on fait rien quand on se laisse tranquille qui semble mais c'est un peu disons que c'est pas le top de niveau de preuve qui semble avoir des effets bénéfiques sur certaines tâches de résolution de problème de justement moduler notre attention et ça c'est quelque chose qu'il y a plein de philosophes c'est quel philosophe qui quand il avait un problème il se posait dans son fauteuil il tenait une cuillère il se laissait un peu genre révasser et quand il tombe quand il s'endort la cuillère il lâche la cuillère elle tape par terre et ça le réveille il disait que ça l'aidait à résoudre des problèmes mais c'est un peu ça peut arriver certaines fois mais bon c'est pas systématique j'utiliserais pas cette technique comme technique de résolution de problèmes est-ce que ça soulève oui juste derrière il y avait Nadine au milieu j'avais une question autour de la surconfiance que vous avez évoqué l'excès de confiance et il y a un concept l'effet de Ninkruger donc je voulais avoir un peu votre avis sur le sujet parce qu'effectivement du coup c'est le délai à la surconfiance de ceux que j'en sais et parallèlement on a des gens qui sont intelligents et qui manquent de confiance donc je voulais aussi avoir votre avis sur le sujet qu'est-ce qui explique aussi ce biais ce biais là comprendre un petit peu plus le concept autour de ça déjà l'effet de Ninkruger aujourd'hui il est un peu mis à mal c'est peut-être un artefact statistique pourquoi parfois on change donc on n'est plus vraiment sûr qu'il existe donc on revient à ce que disait Marion par contre on a plein d'effets qu'on appelle les biais de surconférence par exemple il y a une étude que j'aime beaucoup qui parle d'un effet qui s'appelle l'illusion d'un profondeur explicative c'est une tendance à surestimer combien on pense que quelque chose fonctionne par exemple on demande à quelqu'un est-ce que tu sais comment fonctionne ton frigo oui bien sûr je sais comment fonctionne ton frigo je l'utilise tous les jours est-ce que tu peux l'expliquer ça devient compliqué et pourquoi est-ce qu'on a ces biais de surconfiance parce qu'on a aussi des biais de sous-confiance en fait ça dépend du sujet on revient à la notion que Marion a présenté en tout début de la conférence qui est aussi un peu le raisonnement motivé c'est-à-dire est-ce que quelque part j'ai une sorte de propensité à surestimer cette connaissance sur ce sujet particulier et plein de fois dans certaines situations quelqu'un peut avoir une surconfiance et dans d'autres être complètement en manque de confiance en soi donc c'est pas quelque chose qui est général aussi de la personne et pourquoi est-ce que les experts sont plus précautionneux pour les raisons dont on a parlé c'est que quand on est un peu expert on a plus tendance à connaître les nuances donc on va être un peu plus prudent alors que si je m'y connais pas beaucoup et si j'ai un coût de raisonnement motivé qui soit modulé par le fait par des motivations sociales par des motivations je sais pas par exemple je suis à la télé et on me pose une question sur un sujet dans lequel je suis pas nécessairement un expert et par exemple il y a plein de philosophes hyper médiatiques qui ont leur posé des questions sur la Covid par exemple Michel Onfray je sais pas si vous avez vu ça il a dit oui la Covid-19 mais il y a eu 18 avant alors que Covid-19 c'est parce que ça a été arrivé en 2019 pourquoi est-ce qu'il a fait ça parce que quelque part il voulait dire quelque chose il veut meubler en général quand on me meuble ça se passe pas très 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 bien alors que si quelqu'un s'y connaît genre un virologue il sait que Covid-19 il n'y en a pas eu 18 avant il va pas le dire et il va être un peu plus précautionneux parce qu'il réalise les limites de la connaissance actuelle on va prendre une dernière question ça rejoint un peu le même sujet c'est l'excès d'informations est-ce que dans des sociétés comme la nôtre où il y a beaucoup de fausses informations un peu n'importe quoi qui circulent sur Youtube sur les réseaux sociaux donc il n'y a pas de plus en plus quand même de comportements irrationnels avec des addictions des achats compulsifs j'ai vu aujourd'hui un reportage justement sur tous les médicaments détox donc qui coûtent une fortune les gens en achètent plein alors qu'en fait les vrais scientifiques enfin personne ça n'a jamais on n'a jamais prouvé leur bienfait mais il y a toujours des faux experts qui disent que c'est miraculeux c'est vrai qu'on est inondé d'informations aujourd'hui et l'histoire évolutive de Sapiens elle n'est pas si longue que ça donc probablement qu'on n'est pas encore complètement adapté à traiter autant d'informations et à la fois ça génère beaucoup de fatigue attentionnelle qui peut du coup nous faire prendre de mauvaises décisions après voilà notre espèce va s'y adapter mais il faut peut-être encore quelques dizaines de milliers d'années ou plus c'est tout juste quelques dizaines de milliers d'années Albert pour conclure je ne suis pas sûr que c'est juste la quantité d'informations parce que par exemple quand on était chasseur-cueilleur on n'avait pas d'écriture il fallait tout retenir où est-ce que je peux trouver où est-ce que je peux aller chasser où est-ce qu'il y a un cours d'eau etc et donc traiter beaucoup d'informations ce n'est pas très grave c'est surtout ce problème attentionnel de la diversification des sujets et aussi combien on peut toucher d'humains c'est-à-dire vendre des produits miracles ça a toujours existé c'est juste que si moi j'avais une huile miraculeuse dans les années 1500 qui peut guérir toutes les maladies je peux la vendre dans une ville deux villes trois villes parce que je ne peux pas aller sur mon cheval et aller en Afrique du Sud alors que j'habite en Suisse avec internet c'est juste cette explosion cette réduction et donc on peut toucher beaucoup plus de gens et il y a des effets de mimétisme qui vont se créer et donc c'est plus la taille de ces phénomènes plutôt que c'est leur nature qui a changé avec les avancées technologiques mais la nature par exemple les fake news on a trouvé des fake news du temps de Cléopâtre juste qu'elles n'étaient pas unifiées sur toute la planète alors qu'aujourd'hui une fake news peut démarrer au Brésil et on peut la retrouver deux semaines plus tard en Mongolie c'est ça qui est un peu différent encore une fois si le coup d'entrée parce qu'il y a tout le temps un coup d'entrée à une information donc par rapport à mes a priori combien est-ce que c'est facile de faire intégrer cette idée dans mon modèle du monde on est tout le temps en tant qu'espèce humaine dans une compétition pour expliquer le monde du coup il y a des explications qui sont plus facilement acceptables que d'autres selon mes a priori et les gens qui vont développer ces fake news ils savent un peu qui cibler avec des choses qui vont avoir un coup d'entrée qui est bas et il y a une asymétrie argumentative entre les histoires on n'est pas armes égales sur tous les sujets et donc il y a tous ces facteurs qui font que le phénomène est juste différent en taille mais pas nécessairement en nature et inversement par rapport à l'époque des chasseurs ou même en 1500 on peut aussi plus facilement sortir on peut aussi avoir accès à des informations justement donc il y a aussi le revers positif en l'occurrence de la chose qui est que si on est isolé avec un groupe d'humains et qu'on ne peut pas avoir accès à autre chose qu'à ce qu'a ce groupe d'humains pense on est moins cette inondation d'informations c'est aussi un accès infini à l'information donc évidemment il y a des bulles mais on peut en sortir ce qui n'est pas forcément le cas ce qui n'était pas forcément le cas ce que je voulais dire c'est que la quantité fait que disons qu'il y a par exemple un sujet et il y a une bonne information c'est qu'on peut la noyer dans 100 000 mauvaises il y a beaucoup plus de bruit de dilution dans un signal bien sûr et d'ailleurs il y a des chercheurs par exemple Hugo Mercier il travaille sur les fake news il dit que ça n'a pas tellement d'impact il y a très peu de gens qui changent d'avis avec les fake news c'est juste que elles sont confortées c'est pour ça que je parlais de coup d'entrée elles sont confortées dans leur vision préalable et les fake news viennent juste les repousser encore plus dans cette croyance humains tellement humains le cerveau sujet inépuisable merci beaucoup vraiment nous avoir éclairé à ce point là toutes ces pistes qu'on comprenne à quel point c'est complexe à quel point on se raconte des histoires à quel point on a besoin des autres et à quel point il n'y a pas de bon et mauvais cerveau il y a juste une bonne attention une bonne cohérence entre ce qu'on est et ce qu'on fait peut-être merci beaucoup à tous les trois d'avoir été là merci à vous tous et vous toutes ici je vais peut-être pour terminer rappeler quelques-uns de vos ouvrages respectifs Philippe Damier donc décidé en toute connaissance de soi et également avec James Théboux le mirage du leadership à l'épreuve des neurosciences chez Odile Jacob Albert Moukeiber votre cerveau vous joue des tours publié aux éditions à la Rie et Marion Vance je peux tout de même renvoyer sur votre article dans la revue de métaphysique et de morale le billet de confirmation en question ainsi que sur votre article dans un ouvrage collectif de Claudia Sénique sur les crises de confiance sommes-nous trop crédules à réfléchir et à méditer merci d'avoir suivi ce dernier épisode de notre cycle d'intelligence à la BNF je vous donne rendez-vous l'année prochaine carrément en 2023 en janvier pour un nouveau cycle de conférences au cœur de la science on fait durer un peu le suspense parce qu'on hésite vous voyez on a des sujets tellement énormes mais des intervenants tellement bons qu'on décidera à la rentrée prochaine mais en tout cas bienvenue et merci d'avoir été là je remercie aussi tout le département sciences et techniques et la technique de la BNF je vous souhaite un bel été en attendant et puis je vous signale aussi en passant une petite publicité ne fait pas de mal vous pouvez me retrouver sur RFI dans l'émission autour de la question du lundi au mercredi et on se pose plein de questions justement et on n'a pas tant que ça de réponses mais c'est peut-être ça qui est bien merci à vous tous et toutes vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr Sous-titrage Société Radio-Canada